Salut à tous, c'est Soukoï, aujourd'hui je suis en compagnie de l'ami Leif. Salut tout le monde ! Et on va jouer en coop à Warhammer 40 000 Shooters, Blood and Teeth. Les titres sont de plus en plus longs. Il faut une bonne mémoire. Voilà, c'est un jeu un peu à la Metal Slug. On teste en coop pour la première fois, je suis allé presque au bout de la campagne. Mais malheureusement, un patch a écrasé ma progression, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai perdu tout ce que j'avais fait. Même si on voit des armes, par exemple, que j'ai débloquées, qui sont disponibles alors qu'elles ne devraient pas l'être. A côté de ça, pour info, si le jeu vous plaît, vous pouvez l'acheter avec le lien de notre super partenaire Gamesplanet. Voilà, c'est dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser. T'es prêt mon life ? T'es équipé ? Bon, c'est bon, je suis tout prêt là. Bon, on va cliquer sur prêt. Et on va envoyer du lourd. Sachant que le jeu est assez instable en coop apparemment, donc notre expérience peut varier. On espère surtout que ça ne va pas crasher. Il y a déjà eu 2-3 petits patchs, mais il y a encore des petits soucis de fiabilité. Alors voilà, c'est parce que l'objectif là, c'est Kill Demo et c'est bien l'esprit du jeu. Hop, ouais, tu veux juste tuer tout le monde. Ouais, c'est... Voilà, on est des orques et du coup, bah, ça fait partie de notre culture. Ouais, c'est plus simple, parce que les ennemis ont tendance à quand même bien nous foncer dessus. Donc dans le jeu, on a 5 types d'armes en tout qui se débloquent. On commence avec un petit pistolet, un petit peu de piu, ensuite on passe au fusil d'assaut. Et qui est pas mal en termes de balles, mais qui est pas très puissant. On développe ensuite le pont, mais ça c'est cool. Moi c'est ce que je préfère. Je trouve que ça va bien avec ce genre de casque. Un peu plus tard, on obtient aussi le lance-roquette. Voilà, celui-là, tac. Qui est évidemment très puissant. Et les petites grenades aussi. Un petit peu grand. Et enfin, il y a le lance-flamme. Le lance-flamme, il est assez cool aussi. Alors là-bas, j'avais joué sur le Steep Deck. Donc j'avais joué avec un contrôleur. Et c'est beaucoup plus facile au cas-là. Ah oui, carrément, ça j'y vais bien. J'avais aussi commencé sur ça. Et en fait, c'est carrément vieux. On a une petite jauge verte sous la jauge de vie. Qui est en fait, c'est quoi, c'est la rage. Ouais, c'est exactement, on rentre un peu en trance. Mais ça permet d'activer pour du waaack. Comme ici, donc plus de dégâts. Ah bon. Il n'y a pas de problème de munitions dans le jeu. C'est des munitions infinies. C'est juste les temps de rechargement qui sont importants. Et c'est évidemment très lunaire. On enchaîne les petits tableaux. On tue beaucoup de gens. Et puis on passe à la suite. C'est à peu près tout. Sachant que la campagne n'est pas très longue. Ça, c'était la mauvaise surprise. Comment t'es pensé de l'autre côté ? Comment t'es pensé de l'autre côté ? Il faut passer par en bas. En fait, tu actives ce levier. C'est un vrai puzzle. Ah bah oui, mais là, du coup, c'est trop pour moi. Du coup, oui, la campagne n'est pas longue. Elle est vraiment sympa. Il y a pas mal de boss surtout qui sont assez cool. Mais on en voit le bout en normal en tout cas. Je dirais 3 heures, 3 heures et demie. Alors que je ne suis pas bon en plus. Est-ce que t'es trop doué ? Non, non, évidemment pas. Oh bah ! Je ne sais pas si je suis doué dans un genre de jeu. Mais c'est sûrement pas celui-là. En tout cas, ça existe. Je vais tuer. Toi, t'es mort ? Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas comment j'ai démarré là. Je démarrais là, il y a des émis. J'étais déjà même pas moitié de vie. Mais tiens, bon. J'ai dû faire un truc avant que je ne le cache pas dans les grenades. Et donc, une fois que la campagne est terminée, on peut à l'arbre jouer. Dans un mode de difficulté plus difficile. Il y a 3 modes de difficulté. Là, on est en normal. Il y a aussi du versus en multi. On n'a pas osé lancer encore. Mais c'est un poil léger quand même pour le prix demandé à la base. Ouais, tu es une mataine d'euros. Ouais, c'est un peu moins cher. Tu peux en aller, ouais. Tu trouveras facilement à 15, comme tu disais. 15, mais bon. Ouais. Donc, ça, voilà. C'est un peu la limite. Surtout qu'en plus, comme je disais, les pentes sont très, très fiables. Après, il y a quand même un tout petit système de progression. On débloque, en fait, d'autres alternatives à ces armes principales. Qui ne sont pas forcément meilleures, d'ailleurs. En tout cas, ce que j'avais débloqué, ça ne m'a pas forcément plu. Et puis aussi, on débloque des chapeaux. Ce qui fait très, voilà, Team Fortress 2. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vous retenir sur le jeu très longtemps ? Je ne sais pas. Vous noterez que les caisses de munitions, en fait, c'est juste les pour les grenades, puisque, comme on le disait, il n'y a pas de... On ne m'a pas fait exploser, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, le truc, c'est qu'on nous dit... D'ailleurs, il faut que j'avais un programme de la vie. Il y a une petite bébête, là. On tombe sur... Justement, si c'est bon, on peut changer notre loadout. Où on peut acheter, justement, les nouvelles armes. Donc là, comme malheureusement, on est au début du jeu, j'aurais voulu montrer plus loin, mais la sauvegarde me l'a fait à l'envers. Eh bien, on ne peut pas toucher encore aux armes. Il n'y a rien du tout. Voilà. Il n'y a rien du tout. C'est pour ne pas spoiler, évidemment. C'est tout calculé. Je veux me donner un nouveau acte. Alors après, je trouve que l'ambiance est sympa. C'est ce qu'on attend sur ce genre de jeu. C'est justement comme le... Comment discuter. C'est pas sombre, comme peut l'être Warhammer. Parfois, de façon un peu exagérée. Ici, c'est... Ouais, c'est un côté peu... Et léger. Ouais, voilà. On est dans le... Dans le cartoon, mais... Mais ça reste dans l'esprit de ce qu'est Warhammer, en fait. Donc, ça, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que tu fais derrière, mon petit live ? Je tue tous les ennemis que tu n'as pas tués. Et là, je suis bloqué. Non, t'es plus de l'autre côté. Oui, je pense que je suis allé chercher... Donc, il y a les fameuses caisses, ici, qui sont celles qu'on quise pour, justement, débloquer des armes et des chapeaux. Où il y a Zival, tout là-haut. Il n'y a pas beaucoup d'exploration ou de puzzle, hein. Mais, voilà. Parfois, il faut aller chercher un tout petit peu en dehors des sentiers battus. Pour... Augmenter notre formidable collection de chapeaux. Alors, j'ai peut-être... J'ai peut-être acheté un nouveau... Oui, j'ai dit ce que vous voulez, puisque j'ai fait un peu de cash. Voilà. Enfin, le pompe, j'aimais bien le double barrel. C'est celui que j'avais utilisé, mais que je n'ai plus. Hop, là, il va se passer des choses. Attends, 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 attends. Ah, c'est parce que tu es encore dans le menu, parce que je me disais, tiens... Ouais, ouais, ouais. Il y a des orques qui sont en train de faire un concert et de se faire quelque chose. Euh... Je n'ai pas de prendre ça, ça va. Alors, quoi ça ressent ? Ça fait des piu-pioux, ça. Alors, certaines armes, comme celle-ci, comme le lance-flam aussi, ne fonctionnent pas avec des munitions classiques, mais avec un système de température. Donc plus ils utilisent et plus ils chauffent bien sûr, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'utiliser. Je crois que ça n'a pas été pensé comme ça le jeu là, t'es en train de créer un bon bug, parce que je récupère des... Ah ça y est. On est parti, les méchants sont là. Merde, il y a de ce que j'ai dit. Il a pas l'air si mal que ça, ce flash. Ouais, il est assez lent. C'est vrai. J'ai pris la mitraillette, qui est plutôt un truc que j'aime bien en général, mais non, par contre, il y en a une que j'avais prise qui met du temps à se lancer, mais après c'est... C'est celle-là, ouais. Ah non, ça j'ai pas aimé du tout. Ouais, bah j'ai fait du tout, parce qu'en plus t'as rarement beaucoup de temps. Ouais, c'est pas un jeu qui fait pour ça, quoi. De toute façon, il faut que je copompe pour être trop bon temps, il faut trop chaud. Alors, évidemment, là on a que des ennemis basiques, puisqu'on est au début du jeu. Le blessier, si je l'ose appeler l'un, est plus intéressant. On a un premier boss, parce que c'est facile. Non, non, c'est moi, je fais pas attention à ma part de vie. Et j'ai aussi tendance à mélanger les personnages, j'ai pu savoir où je suis. Effectivement, ça peut être un souci. Et voilà. Le boss est mort. Ça, c'est notre... Il me paraît, les cinématiques sont très... Bon, voilà, ça parle aux gens qui aiment l'univers. Moi, les gars, maintenant, il y a un TV qui a pris quelque chose de moi. Qui veut un scrampe pour aider à me retourner. Mais du coup, il y a quand même une petite histoire. Et c'est de la façon dont les Yumi sont volés. Qu'est-ce que vous dites, les gars ? À les Yumi-shags. Voilà, on va attendre qu'on va attendre des Yumi-shags, maintenant. Ça va changer, on va bien. On va aller tout défoncer. On va passer aux cinématiques. Ah non, on passe pas. Il faut que les deux ont, je suis d'accord. Je suis pas fini, hein ? Non, non, je sais. Un bon coup de... Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, le son est cinématique, j'ai pas l'air d'être un petit peu par le volume qu'on choisit. Ah, moi, j'ai baissé... Ah, moi, j'ai du bon d'Aka, d'Aka, d'Aka. Ça va dans l'ambiance. Après, c'est le genre de jeu que je trouve assez intense quand je joue juste 30 minutes sur le deck. Après, je peux pas dormir. Oh, d'Aka, 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 d'Aka. Ah oui, là, il y a des espèces de... des tirs de mortiers. Ah oui, je suis mort. Oh, je suis mort. J'ai fouillé tous les mortiers directement. Fais attention. Vous pouvez revenir là ou pas ? Ah, si, 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 je peux. Apparemment. Je suis là. Ah, t'es mort ? Ah non, je suis pas mort, je suis dans un trou. Oh, t'es pas encore là. Tu veux aller chercher la vie ? Très, merci. Alors, il y a certaines armes lourdes qu'on peut transporter nous-mêmes, mais c'est les mitrailleuses, pas les... pas les mortiers. Attention aux mines. T'as pas les mines ? Ouais, bah... Je les ai vus quand je suis tombé dessus. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être des mines, en fait. Il y avait des trucs à récupérer, mec. Bon, lui, il était résistant aux flammes. Boum. Il a gardé mon lance-roquette. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a une visée particulière ? Et là, on va derrière. On n'a pas beaucoup plus de vils, hein. Non, on est... On a été plus en forme, hein. Voilà. Impeccable. Donc, les caisses de munitions, c'est que des grenades, hein. Ah, c'est... Des munitions limitées. Je sais que ça a été bien, c'est comme ça, la botte. Ils ont relé le design. Je ne sais pas te dire. Donc là, on peut le prendre. Vas-y, tu veux le prendre ? Ouais. Voilà, tu vas pouvoir le transporter, je crois. Voilà, tu peux le transporter avec toi. Et tu changeras d'armes, évidemment, ça va te le faire. Et là, par contre, évidemment, ça a des munitions limitées. Ce sera un peu... Il a plus que 10. Oh là là, tout dommage. Je te laisse les plus au prix, du coup. Bon, bonne idée. Quelle stratégie. D'accord, 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 d'accord. Eh, ça fait pas mal, hein. Ah, ouais, ouais, il n'est pas mal du tout. Oh, il y a une mine. Attention aux mines. Je crois que je peux... Oh, putain, j'ai failli tomber sur les mines. Ouais, pas mal. Je vais changer d'armes parce que je ne vais pas y arriver. Ah ! Un d'armes. Tiens, au moment, j'allais sauter, quoi. Ah, ce que je dis déjà au bout de la map. C'est vrai qu'il y a un gars en haut, là. C'est vrai qu'il y a un nouveau. Euh, ouais, c'est un méchant, c'est un méchant. Alors, je vais juste mettre le... Est-ce que j'ai un peu d'argent ? Pas beaucoup d'argent, moi. Je peux acheter un chapeau. Je peux prendre le double. J'aimais bien. J'ai pas été convaincu en utilisant si c'était mieux que ce que j'avais, mais... Là, on a un ennemi, voilà. C'est un ennemi régulier, mais plus dangereux quand même. C'est pas toujours très lisible, là, avec... Avec... Tout le monde est de mauvaise humeur. Ah, tu l'as pris, le coffre ? Le coffre, non. Il y a un énorme coffre, là. J'ai pas vu. Où ça ? Là où je suis. Tu descends, descends, descends. Descends encore. Ah, oui, oui. Ah, d'accord. Ah, je l'avais pas vu, celui-là. Ah, tu sais comment il y a eu, ou pas ? Bah, non. Ah, ouais. C'est pour ça que je te demandais. Bah, non. Il y a un truc logique, hein. Après, il peut y avoir un problème avec la géométrie aussi, parfois. Le jeu se... Non, tu peux passer à travers, même pas à travers là. Ouais, trop complexe. Pour nous. Ouais, non, je sais pas. Parfois, j'avoue que j'ai une porte, il n'y a pas. Ah, mais tu veux bien être tout seul, il y a des ZB. Ils sont marins, hein ? Euh, bah, il est resté un trou, malheureux. Il est mort. Tu vois ? Je suis pas en forme. Ah non plus, mon... On ne saura jamais comment accéder à ce coffre. C'est... Ah, ça me perturbe ! Bah, évidemment, ça me perturbe. Je sais pas si je vais dormir sur ce soir. Ah, on aurait pu sortir. Là, tu vois, on aurait pu sortir, par exemple. On a eu, il y avait un secret à faire. Ah, tiens, tu vas découvrir le... Non, du coup, il me donne le mauvais. Euh, ça, c'est frustrant. Je viens de perdre... Mon arme de base. Pour retrouver ce truc tout pourri. Tu viens de se requête ? Bah, ouais, j'avais la version avec le missile... Ah, ah, ouais, le... Faut éviter quand ils sont dans la verre, je sais pas si. Merde. Tu as raison. Ah, comment je suis mort, vous ? Il a dû me toucher en l'air. Ouais, on peut le cheaser pas mal. Après, il y a un gros tord qui est plus loin dans le jeu qui est autrement plus difficile. Ouais, mais moi, je pense qu'il a dû me choper en l'air. Au moment où j'ai sauté, je dis, c'est bon, j'ai tranquille. En fait, mort d'un coup, bam. Je pense que c'est 4 lignes, il a pas dû me louper. Oh, c'est pas bon, ça. Oh, putain ! Oh, c'était très limite. Attends, attends, mec, il est en train de... Ah oui. Là, tu bug bien sur mon écran. Là, je viens de rue. Je sais pas où j'étais, mais... T'as vu, on est passé à pas grand-chose. Non, 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 et en plus, il m'a fait règle à un moment. Juste le char, que d'un coup, il paf, mort. C'est bon, on a fini au niveau, du coup, on a le droit. Non, je suis toujours pas assez pour acheter mon... Mais je l'ai déjà assez tard, mais je l'avais déjà. Ce jeu est une arnaque. J'ai combien, après ? J'ai 250, j'ai passé. Ça coûte cher, c'est ça, parce qu'on a pas réussi à récupérer ce coffre. Ben, c'est sûr. Toi, tu avais pris le canon en double... C'était pas mal, ça, double barillé ? Euh, je l'utilise, mais je suis pas sûr que je le préfère. En gros, c'est... Tu utilises plus de cartouches d'un coup, donc ça fait plus mal, mais... Ouais, mais tu recharges beaucoup. Tu as moins de munitions, et voilà, tu l'as rechargé. Et le dernier, là ? Ah, mais j'ai passé. Le dernier, j'ai passé. Le dernier, c'est plus le côté... Je pense que c'est électrique, je sais pas. T'es dans la zone, ou quoi, non ? Euh, oui, je sais pas où t'es t'es. Ah, on commence à voir les snipers, aussi. Oula. Ce qui est amusant, c'est que le dash ne marche pas quand on saute. C'est assez détonnant. Je vais. T'es mort. C'est qui qui est mort. Euh, le sniper. Oh merde, j'arrive sur le... Oh, il y a un gros, là. Je sais pas si il y a moyen d'aller là-haut, là. Ah, c'est sûr que... Ah, c'est aussi ça que ça, ouais. Parce que à droite, c'est bloqué, en fait, non ? Ouais, putain, mec, sang, là, il y a une grosse caisse ou sang, là. Il faut sauter sur les caisses. Là, tu sautes là, là, là. Saute deux fois, et après, tu vas à côté. Saute là-dessus, là. Ah, ok, ouais, je me soutiens. Il y a certaines zones où, parfois, j'ai un peu de mal à voir ce qui est... Et sur quoi tu peux marcher ou non. Le décor est très joli, mais je trouve que, visuellement, le feedback n'est pas toujours clair. J'ai toujours pas assez d'argent. Ah, si, peut-être. Ah oui, mais je t'attends, mais tu as assez d'argent, moi. Si, si. T'as acheté quoi, du coup ? Le lance-roquette avec visée télécommandée, donc ça suit les cibles. Ah, avec les missiles chercheurs, là ? Ouais, bon, je sais pas si c'est en revient, mais je l'ai utilisé. Celui que je vais changer, c'est peut-être le fusil d'assaut, celui que je n'ai jamais testé, parce que je suis un peu sans argent. J'ai vu passer ton missile. Ah, mince. Et où, là ? Plus loin. Ah, c'est un problème, là. Il faut reconnaître que c'est très rigolo. Oh, ça se tient, hein ? Ouais, et puis, évidemment, c'est pas si instable que ça, hein. Non ! Alors qu'on descende, là, tu vois, par exemple, ça, ouais. Après, moi, je te suis, hein. Le level design est, parfois, je te dis, un petit peu piécheux, à dire. Ouais, c'est... Parce que les portes sont juste faites pour spawner les ennemis. Ouais, et puis il y a le souffle quand tu passes, quand même. Donc, des fois, t'as l'impression que tu vas, mais en fait, pas du tout. Donc, si vous voulez allonger la durée de jeu, bah, il faut jouer seul et avec un gamepad. C'est fini. Oh, il est en colère, là, le life. Ouais, j'ai juste mis les marges avant tout le fait le truc. Il y a aussi pas mal de... De checkpoints. Cinq ans, je suis pas assez. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas forcément interditif, mais... Apparemment, pas à travers, là. Non, non, pas du tout. Même, il y a toujours un checkpoint devant les boss. Après, les boss, par contre, C'est le typique jeu vidéo, donc, ils ont au moins trois formes, souvent. Donc, quand tu perds avec un petit peu de barre de vie, soit à troisième forme, tu recommences à zéro. C'est normal, j'aurais bien. C'est frustrant, mais c'est dans le bon sens du terme, quoi. Oh, il y a un gros, là. Il y a un gros, là, il n'est plus là. Il n'est plus là. T'es mort ? Non. Ah, c'est là où... Pourquoi ? On va avoir un nouveau boss. Le tank, mais... Il n'est plus sérieux, c'est ce que c'est. Ah non, il y a d'abord, il y a un gros. C'est mal. Coucou. Ah, tu m'as tué, là. Trois ? Ouais, je pense, parce que je pense que c'est le lance-roquette qui doit faire du friendly fire, en fait. Non, j'ai utilisé des... Mon truc de corps à corps. Ok, étrange. C'est peut-être un et demi, alors que je n'ai pas bien compris. C'est tout à fait possible. Tu sautes... Non, je crois qu'il n'y a rien, là. Ah, tu sais, on attend que tu reviennes. Bah, tu vas m'avoir, là, parce que... Il y a le... Et puis, tu as touche peu. Ah oui, c'est parce que je ne le vois pas, en fait. Bah, je te l'ai dit, il faut appuyer sur la touche peu, par défaut. On peut... Ah, bah, voilà. On peut lancer... Ah, c'est pas le boss, si ? Ah bon, bah, j'ai tombé. Du coup, je pense qu'on a fait quand même un petit peu le tour, mon life. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Enfin, c'est pareil, mais avec des inies différents, quoi. Oui, voilà, il y a des bons boss, honnêtement. Celui qu'on a fait, il était assez, évidemment, assez basique, par rapport à ce qu'on peut avoir. Les armes aussi, c'est pas mal de les tester. Je trouve ça assez difficile de savoir, avant de les acheter, si elles vont être bien et quel ce qu'il y a le feeling. Parce que, tu vois, la grosse caltique que j'ai achetée est assez chère, moi, finalement, je s'y trouve un peu daze. Oui, je suis d'accord que la relation entre le coup et l'efficacité n'est pas toujours optimale, de coup. C'est peut-être, moi, qui me concerne mal, aussi. Par contre, je me serais peut-être attendu un petit peu plus les difficultés en coop, donc. Alors, parce que j'ai appris que c'est pareil. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'ennemis, je suis d'accord. C'est une bonne question, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui changent, j'ai pas l'impression. Donc, je pense que, vraiment, si vous faites le jeu en coop, vous pouvez finir ça. Ah, c'est sympa, à deux heures, mais... C'est sympa, mais je pense que ça peut se boucler en deux heures et demie, tranquille, quoi. Parce que là, les niveaux, on les enchaîne... Ah, pas au début, c'est la guerre. En plus, après, quand il y en a un qui meurt, du coup, l'autre, il est là, du coup, il ne commence pas forcément. Et puis, du coup, ça veut dire qu'il y a aussi deux fois plus de rage, ou de rage. Je vais retrouver mon masque, que je préfère, mais je ne peux pas l'utiliser maintenant. Il ne faut pas qu'on puisse équiper son masque. Ah, peut-être. Ah, non. Ça, je ne peux pas. Non, non, c'est quand même une partie. Quel arnaque ! Eh, mec, c'est en train de bouger, là. Oui, mais comme je te le disais, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter ici. Attends, il y a des souilles, des souilles, j'ai pris les sous. Ah, oui, ça a résolu le puzzle, là. Très compliqué, avec... Eh, très compliqué. Et là, j'ai 300, plein de trucs. Bah, ouais, non, franchement, la caisse, ça, ça a tout fait. C'est vrai que ce soit les armes, et en plus, tu veux, ouais. Après, je me dis que tu as peut-être assez d'argent pour les acheter tout, tout final. Si, si, encore une fois, ce n'est pas un jeu qui veut forcément que tu passes non plus des heures à grinder. Pour ce point de vue-là, ils sont assez réalistes. Ouais, tu vois, les armes de corps à corps font des dégâts. Regarde. Ah, oui, c'est ça, ouais. Ah, il t'a pris le... Vu que moi, c'est un truc qui se lance, ouais. Et du coup, je pense qu'on s'est joué de... Ouais, non, c'est bien toi qui m'a tué, mais je n'osais pas le bien trop fort. Ouais, mais je suis assez content, en fait. Voilà, si vous y jouez, n'hésitez pas à partager votre expérience. Euh... Donc, si vous avez des questions, toujours les bienvenus. Un dernier mot pour conclure mon live. Euh... Je n'ai pas fait exprès de te tuer. Ok. Même si c'était un peu volontaire, mais quand même. Ouais, je ne suis pas sûr sûr. Voilà, encore merci de vous filmer sur la chaîne. Et on dit à ce matin pour d'autres vidéos. Ciao à tous. Ciao à tout le monde. Ciao à tous.